Hello tout le monde nous voici pour une toute nouvelle vidéo donc dans cette vidéo je vais vous montrer toutes les cartes que vous devez accomplir durant cette saison alors vous devez savoir que déjà en termes de défis on a des défis rapides donc ces défis rapides c'est à faire en illimité c'est à dire des défis que vous pouvez faire à tout moment sachant que tous les jours on a des défis qui rapportent 14000 xp donc comme vous pouvez le voir j'ai un défi avec une arme explosive il me semble avec des armes explosifs donc moi ça me rapporte 14000 xp donc au total on a à peu près 5 5 par jour qui rapportent 14000 xp donc vous devez vous connecter tous les jours pour faire ces défis là si jamais vous pouvez pas vous connecter il ya des comment dire il ya des rattrapages c'est à dire que vous rattraper avec de l'expérience chargée si vous loupez une ou deux journées voilà bref donc dans cette vidéo je vais vous montrer directement les défis que vous devez faire durant la saison donc là dans cette saison vous devez faire les cartes à remplir vous avez aussi là les défis de la carte donc de les défis de la semaine une et n'oubliez pas vos défis d'aquaman pour la voir dans actuellement dans 25 jours voilà qui sera à faire donc le prochain défi sera dans 18 dans quatre jours voilà dans quatre jours après 11 jours 18 et 25 jours et dans 25 jours on aura d'aquaman et j'ai vraiment la haie pour ça et n'oubliez pas que toutes les semaines vous avez des défis à accomplir il faut absolument les faire pour vous que vous augmenter vos xp et voilà et puis n'oubliez pas de faire aussi également je voilà vos petits défis sur les skins côte de du pass de combat voilà donc atteindre le niveau 40 par exemple voilà d'un niveau 60 80 et le palier sont pour avoir le skin cheval reste et là pour avoir le skin n'oubliez pas vos variantes pour les skins cheval reste en noir et la cheval reste en or voilà c'est pas ça c'est très important de faire vos défis si vous voulez avoir toutes les variantes et monter de niveau donc c'est parti je vais vous présenter toutes les cartes à remplir qui va pouvoir faire alors hop donc j'en ai 48 sur 49 il m'en manque une mais c'est normal donc je vais vous expliquer le pourquoi je peux pas le faire tout de suite donc survivant classement dans le top 10 donc le classement dans le top 10 c'est à dire que quand vous faites des games vous devez en faire vous devez être dans le top 10 et plus vous êtes dans le top 10 plus vous gagnez des petites médailles pour accomplir jusqu'alors donc pour par exemple moi pour la prochaine médaille ils font il faut que je fasse sans son top 10 donc après je sais pas ça va monter 130 par exemple j'en ai un petit exemple donc là je vais aller un peu plus rapide maintenant vous savez un peu tourner victorieuse donc pour gagner des parties de faire en mode donc c'est parti donc là c'est faire des top 1 donc un top en solo duo squad fort d'empoigne et là le dernier alors le dernier j'hésite encore je crois que c'est le top 1 en arène arène solo ou duo je crois je suis pas sûr mais je crois donc à vérifier mais je crois collecteur complégé donc il faudrait coter 299 ressources de construction en une game donc ouais moi je les fais en fort d'empoigne vous pouvez aller en fort d'empoigne c'est extrêmement rapide il faut le collecter du métal du bois et de la pierre en une seule partie 999 de chaque ensuite c'est parti pour la réserve donc l'intérieur de construction collecté il n'en faut donc là j'ai 58 790 de matériaux collectés donc à chaque fois que vous collectez du matériau en fait ça va vous remplir des dégâts sur faire mesure de la saison mais ça c'est difficile à les faire du coup fait et essaie de prendre assez de matériaux dans chaque game histoire de bien essayer d'arriver jusqu'à là au moins au plus le plus vite plus ça sera fait plus ça sera mieux vivre de vivre de la terre donc nourriture sur le terrain collecté ou consommé donc là pour le prochain médaille il en faut 25 je sais pas la suite donc c'est quand en fait c'est vivre vivre de la terre en fait c'est quand vous consommez de la nourriture mais qui est par terre pas qu'il est dans les boîtes mais qui par terre voilà bûcheron ça c'est quand vous dites détruisez les arbres les arbres n'hésitez pas dès que vous voyez un arbre essayer de ciocher l'arbre absolument parce que c'est très très important si vous voulez atteindre facilement c'est la dernière vidéo cadeau bien emballé ravitamment fouillé donc le ravitement bien emballé le ravitement fouillé pardon c'est en fait quand vous avez en forme d'emploi je vais juste vous dire qu'en forme d'emploi vous pouvez les faire plus facilement donc allez en forme d'emploi pour les faire c'est un conseil que je vous donne et il faut être le premier bien entendu donc je vous conseille découvrir rapidement et c'est de l'ouvrir le rapidement possible avant que quelqu'un de l'eau voilà la chance du lama donc dès que vous trouvez des amas ne cassez pas le lama il faut à tout prix que vous ouvrez le lama et vous allez voir moi j'ai moi j'ai découvert que de la main dans cette saison pour l'instant du coup j'espère en trouver d'autres parce que je pense que le dernier n'en faut quand même pas mal donc dès que vous voyez un lama ne le cassez pas la pioche de le voilà il faut absolument que vous l'ouvrir faites ouvrir uniquement pour compléter la suite c'est parti donc terreur des ballons ravitement abattu donc là c'est quand vous détruisez en fait le petit ballon qui est là là il faut que vous le détruisez avant que le ravitement se pose à terre le premier service donc le premier service c'est quand vous ouvrez des couffres des coffres rares fouillés donc en fait quand vous ouvrez des coffres rares eh ben moi j'en ai ouvert 12 dans cette saison et au fur et en mesure voilà toc l'oeil pour les munitions donc ça l'oeil pour les munitions c'est quand vous fouillez des bois de munitions pour l'instant j'en ai ouvert 362 depuis le début de la nouvelle saison du coup essayez de dès que vous voyez une bois de munitions c'est pareil ne détruisez pas mais ouvrez le très important et en plus ça rapporte de l'xp ainsi que les coffres donc chasseurs des trésors c'est pareil ouvrir plus de je sais pas combien de coffres pour la fin mais par exemple la prochaine médaille il me faudra 1000 coffres pour atteindre une nouvelle médaille voilà hop pur pur acharnement donc ça c'est quand vous éliminez des joueurs pour l'instant dans cette saison j'en ai éliminé 286 donc dans cette saison essayez de faire le maximum de kills et vous pourrez l'accomplir assez rapidement de gros dégâts dégâts infligés à des adversaires donc vous devez quand vous faites des dégâts des adversaires voilà donc ça c'est le joueur éliminé et ça c'est les dégâts donc un joueur à 100 pv jusqu'à 200 pv avec le bouclier du coup si vous faites et du coup si vous éliminez plusieurs personnes et ben vous avez la chance de rap de le faire rapidement pas sur mes plates bandes alors c'est des maraudeurs éliminé donc moi j'en ai éliminé 167 donc vous savez les maraudeurs c'est les les petites météorites qui s'écrasent sur la map il ya plein de petits bottes qui court enfin qui nous rush en général il ya un point d'exclamation sur leur tête ou un point d'interrogation je sais plus et donc c'est très facile de les repérer et c'est une météorite qui s'écrase et qui fait spawn des espèces de maraudeurs donc je pense que vous avez tous vus je pense donc allez en solo duo squad ils y sont en tout quoi fin d'un point je sais pas c'est moi le chef donc c'est les acolytes éliminés donc en fait c'est quand vous allez par exemple à l'autorité il ya des comme la saison 2 en fait vous avez des acolytes de la bosse donc les acolytes faut tout simplement les tuer tout simplement et bien entendu les tuer ne les mettez pas jusqu'à où tu es complètement voilà parler à l'oreille des armes donc ça c'est quand vous faites des images sont à différents types d'armes donc une fois que vous avez fait une élimination à tout pistolet le fusil d'assaut le fusil de metrailleur le pont le snap et l'explosif la roquette par exemple eh ben vous accomplissez tout ça dans le mille c'est quand vous faites une élimination fusil sniper donc quand vous faites beaucoup d'élimination sniper par exemple j'en ai fait 32 il m'en faut 100 pour avoir la prochaine médaille donc quand vous faites plein d'élimination sniper heures ça vous enfin ça vous rapporte un nombre beaucoup mais en fait ce que j'essaie de vous dire c'est que dès que vous avez un snipe n'hésitez pas un kill dès que vous avez le moyen parce que c'est hyper mais hyper 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 long et c'est un peu casse-pieds quoi donc je voulais faire rapidement dès que vous avez un snipe allez-y quoi de l'autre bout du monde donc là c'est pareil ça concerne les snipes par exemple si vous avez quelqu'un qui a plus de 150 mètres n'hésitez pas à le mettre KO si vous pouvez allez-y n'attendez pas parce que ce défi là aussi peut être extrêmement long à accomplir arme de confiance et de mention au pistolet donc dès que vous avez un pistolet essayez de faire un maximum de kills gros explosifs donc ça c'est quand vous avez une roquette ça peut être les grenades enfin tout ce qui est explosif vous pouvez accomplir pas mal donc ça aussi c'est assez long carnardage une maison pistolet mitrailleur donc ça la plupart du temps on en a tous pistolet mitrailleur donc dès que vous avez un pistolet mitrailleur hop vous éliminez des kills et puis enfin des personnes et du coup ça vous remplit déjà les médailles tu m'ont pompe à l'air donc c'est un peu un jeu de mots en fait donc en fait dès que vous avez le pont n'hésitez pas à le le nouveau pompe là et c'est n'hésitez pas à le à le charger rapide enfin à le comment on dirait vous dire appuyer longtemps sur votre touche pour faire de gros dégâts et le tuer facile donc là voilà donc le méchant aux pompes je sais pas combien il en faut pour le dernier mais bon je sais que c'est extrêmement long tous ces défis là c'est extrêmement non prochain prise d'assaut ah oui donc là c'est quand vous éminer au fusil d'assaut donc c'est pareil normalement ça ça se fait rapidement on a tous un fusil d'assaut dans nos stops en général que ça soit une scar un fusil d'assaut normal en fait voilà n'hésitez pas à le faire alors une bonne pioche en fait c'est quand vous par exemple vous atterrez je vous conseille de faire ça vous atterrissez dans une maison et directement le mec n'a pas d'armes et ben vous le piocher et le mec aussi va essayer de piocher donc essayer de le piocher en premier comme ça vous pouvez avoir l'avantage et de piocher en premier donc faut faire sans s'empeuver au moins pour l'accomplir très facilement lève toi et marche donc la photo et marche c'est les équipiers réanimés donc tout simplement vous réanimez un équipier et c'est bon et par exemple pour la toute première ménage je crois qu'il en faut cinq on était en rallume donc c'est à peu près la même chose sauf que c'est enfin par contre l'équipier réanimé non c'est à propos du van le van de réanimation c'est ça et par contre on éteint on rallume ça c'est quand vous rétablissez un équipier à moins que ce soit l'inverse attendez équipier rétabli ah non ça c'est donc ça c'est avec le bus je crois et ça ça doit être effectivement équipier réanimé c'est quand vous réanimé quelqu'un qui est là-haut votre équipier voilà sa mort donc ça c'est quand vous pêchez vous pêchez du poisson donc moi j'en ai pêché pêché 38 donc sur 75 pour la prochaine médaille etc donc là ça revient au même à dos du poisson vous avez surfé derrière un requin un butin donc dès que vous avez je pense que vous l'avez tous fait parce que vous avez tous voulu essayer le requin mais dès que vous voyez un requin fait ce défi vous prenez une canne à pêche vous pêchez ou en fait vous pêchez à côté de lui et normalement il va mordre et votre défi sera accompli mordre à l'hameçon donc ça c'est quand vous donc c'est un peu en rapport avec ça en fait mort dans l'absence et combat que le poisson mort à l'absence en fait tout simplement je crois que ça peut marcher à plus donc je sais pas hop on continue du neuf à être du vieux alors ça c'est quand vous améliorez l'arme donc votre arme vous l'améliorez voilà pierre philosophale améliorer des armes différents au niveau arte donc là vous devez améliorer en donc le dernier je crois que c'est en or enfin en or en légendaire je crois là c'est en alors je crois que c'est épique rare et là atypique je crois j'ai plus un truc comme ça les chiens font des chats donc armes remplacées par les talents donc par exemple vous avez le pistolet metrailleur la pm vous le pouvez la remplacer par un équivalent le comment s'appelle le pistolet metrailleur automatique il me semble je crois espère des armes donc ça c'est la distraction d'espère des différents par exemple si vous vous faites un un kill au pistolet metrailleur n'hésitez pas à le prendre en une game une game vous faites plusieurs fois le plusieurs kills avec une seule arme et ça pourra accomplir vos petites médailles donc moi je crois qu'il manque la roquette et je sais pas voilà ça dépend la série de la mode donc d'extension de la série et d'émulation donc ça c'est quand vous faites deux kills par exemple moi j'ai fait deux émissions en une game donc là je sais pas si par exemple là le prochain je sais pas c'est quoi imaginons c'est trois ou quatre je sais pas bon imaginons que c'est trois kills donc par exemple vous avez trois personnes autour de vous et vous les tuer en l'espace de quelques secondes tous les trois en même temps proms donc ça c'est quand vous quand vous faites un quelque chose en premier sur l'alien donc par exemple moi j'ai atterri en premier et j'ai fait un kill en premier j'ai ouvert un coffre en premier j'ai pêché un poisson en premier j'ai collecté du matériau je crois en premier je crois je sais pas quoi et puis il y a un revêtement en premier la case j1 donc là c'est cette case que je n'ai pas rempli alors ne vous inquiétez pas donc cette case c'est tout simplement il faut être niveau 100 pour l'accomplir en fait cette case là vous demande d'être juste niveau 100 donc ça c'est avoir fini le pass de combat tout simplement donc voilà pourquoi je ne l'ai pas rempli parce que je suis niveau 37 de mémoire parti petit bout donc défi rapide accompli il en faut 113 sur 250 non oui enfin pour la prochaine médaille mais par petit bout donc c'est quoi ah oui ok c'est quand vous accomplissez les médailles en fait à chaque fois vous accomplissez une médaille ça va vous rajouter un petit nombre en plus voilà donc ça c'est à chaque fois vous accomplissez en fait des médailles voilà donc moi pour le prochain en faut 250 je sais pas combien d'années en tout les défis hebdomadaires donc c'est des défis de le sur la carte qu'on a vu tout à l'heure les défis de la semaine donc ça vous pouvez faire au fur et à mesure des semaines poissonnage donc remplissage de la carte à remplir remplissage la carte à remplir défi rapide accompli à remplir donc c'est ça alors ok oui donc ça c'est bien les médailles que j'ai dit et en fait le poissonnage c'est quand vous remplissez des cartes à remplir c'est à dire que moi pour avoir la dernière il va ça vérifie alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le c'est quoi c'est entre les deux là je sais plus trop défis rapide à non ok les défis rapides c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait c'est quand vous faites des défis ok c'est ça quand vous faites des défis les défis rapides qui je vous ai présenté tout à l'heure qui rapporte 1,4 1,4 mille xp ça remplace les défis quotidiens en fait et ces petits défis là vous les faites en plusieurs games et voilà vous allez le faire assez rapidement voilà donc c'est ça les défis de la semaine et le poissonnage c'est quand vous faites les fameuses petites cartes ici donc les petites médailles en fait voilà c'est ça et le remplissage compulsif donc à remplir terminé c'est quand vous avez terminé toutes vos cartes donc par exemple les défis de poissonnage là j'ai presque terminé quand je leur ai fait et ben ça ajoutera un petit nombre ici voilà ok donc ça c'est réglé mon héritage postérité obtenu pendant la saison 3 donc c'est tout ce que j'ai fait durant la pendant la saison 3 la postérité donc ça c'est ça je sais pas justement je suis en train d'affichir là mon héritage postérité obtenu pendant la saison 3 ça ça reste à confirmer je vous mettrai dans les commentaires dès que je le saurai si je si je le sais je pense que je vous mettrai dans les commentaires je vais essayer de m'en renseigner le vert c'est super donc ça c'est quand vous collectez des pièces vertes et d'ailleurs fait les 1 parce que ça ça rapporte beaucoup d'xp maintenant dans cette saison 5000 xp il me semble et les pièces violets voilà donc les pièces violets et verts bonne manière donc ça c'est quand vous remerciez le chauffeur de bus ainsi font 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 j'aime bien le petit jeu de mots là le vortex utilisé donc c'est quand je pense que vous l'avez tous fait c'est quand vous sur la carte vous avez un gros vortex parlons il y avait le requin et tout là eh ben vous 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 sautez dedans et ça va vous propulser et ça sera accompli ça balance c'est quand vous par exemple vous avez un kit une popo vous le balancez et et puis basse le défi sera accompli donc c'est lancé lancer un objet voilà raquettes organisées donc les adversaires extorquer donc n'hésitez pas à le faire par exemple les acolytes et c'est de les extorquer un adversaire par exemple quand vous êtes en duo les adversaires pour les extorquer et un défi très précis donc ce défi là est très 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 particulier donc ce défi là il faut tout simplement utiliser une tyrolienne dans la tempête mais il faut danser donc vous devez danser tout en utilisant une tyrolienne dans la tempête donc en vous dansez donc en gros vous attendez la tempête dès que vous êtes dans la tempête vous dansez et vous appuyez sur la touche pour faire la tyrolienne et ça va accomplir votre défi voilà donc on a enfin je vous ai enfin tout dit pour les cartes à remplir il y en a une que je vais me renseigner je vais vous le dire dans les commentaires de toute façon C'est quand vous accomplissez un truc Dans la saison 3 je sais pas Ouais je sais pas trop Je vais vous le dire dans les commentaires de toute façon Voilà Bref Donc c'est tout pour la fin de cette vidéo Donc n'hésitez pas à faire vos défis Récupérez toutes vos pièces Sur la carte verte et violet Faites tous vos défis Les défis rapides Et n'oubliez pas de faire tous les jours Les 14 000 XP qui rapportent beaucoup N'oubliez pas de faire vos défis de la semaine Et les défis à command pour l'avoir Voilà Je crois que j'ai tout dit Voilà Et du coup vous pouvez avoir un niveau exceptionnel Et être au niveau Jusqu'à la fin de la saison Voilà c'est tout pour cette vidéo Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo C'était SergeVidéo et Greg TV A très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada